Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin entreprend des réformes pour assurer un climat des affaires favorable aux investissements internationaux, parmi elles la facilitation des démarches administratives pour les entreprises. La MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, poursuit ses opérations militaires et humanitaires dans le pays en vue d'un retour rapide à la stabilité. Elle focus dans cette édition sur la réhabilitation entreprise par la MISOM de 4 puits. L'accès à l'eau potable est en effet un facteur indispensable à la survie de la population. Signature d'un accord entre le gouvernement camerounais et la société Camerone pour l'exploitation du fer de Malam. Une exploitation qui devrait rapporter au pays 300 milliards de francs CFA par année. Le climat des affaires s'améliore au Bénin timidement. Pour accélérer ce processus, les autorités du pays ont donc entrepris de nouvelles réformes. Des réformes qui doivent assurer l'attractivité du pays en termes d'investissements internationaux et qui passent inévitablement par une facilitation des démarches administratives pour les entreprises. Un sujet de Guillaume Durand. Des réformes pour améliorer le climat des affaires au Bénin. C'est l'ambition du gouvernement béninois qui a notamment mis en place plusieurs politiques pour rendre plus facile l'investissement dans le pays. Les réformes que nous avons mises en œuvre visent à rendre l'investissement au Bénin plus facile, plus rapide et moins cher. En la matière, nous nous sommes portés d'abord sur la création des entreprises. En matière de création des entreprises, nous avons tout simplement pris des mesures pour la réduction des coûts. Et nous entendons ici par réduction des coûts, les coûts de formalisation. Il faut vous rappeler que ces coûts de formalisation étaient de 500 000. C'est passé à 225 000 et aujourd'hui nous sommes à 57 000 francs. Nous avons également supprimé le capital minimum de 1 million. Le Bénin est aujourd'hui le seul pays de l'OADA à avoir réalisé justement cette directive. Des réformes à la fois politiques et économiques qui feront du Bénin une destination désormais privilégiée pour les investisseurs locaux et étrangers. Notre pays prévoit désormais pour tout investisseur des conditions attrayantes de création d'entreprises. Ainsi, il suffit juste de 57 000 francs CFA pour qu'au bout de 8 heures, l'investisseur puisse lancer sa société à responsabilité limitée et sans obligation de capital minimum. Le Bénin se positionne ainsi comme un pays de destination à privilégier pour les investisseurs. L'objectif de ces réformes est également au même titre que pour de nombreux pays de la sous-région de rendre plus accessible la création d'entreprises ainsi que de renforcer la croissance des nombreuses petites et moyennes entreprises au Bénin. Le conflit au Sud-Soudan a fait des milliers de victimes et dure depuis cinq mois maintenant. Le retour à la stabilisation se dessine enfin. Le président Salvaquer et son rival, le chef rebelle Riek Machar, doivent en effet se rencontrer à Addis Abeba, capitale éthiopienne, le 9 juin pour signer un accord de paix définitif. Cette fois-ci, au cours de cette rencontre, il sera notamment question de la formation d'un gouvernement intérimaire. La Missom mission de l'Union africaine en Somalie continue ses opérations militaires contre les milices chez Bab. Mais pas seulement, la branche humanitaire de la Missom se donne également pour mission de reconstruire ce qui a été détruit par les milices avec une priorité, remettre en état de marche les infrastructures d'eau potable. L'eau est en effet une ressource indispensable à la vie mais aussi au développement d'un pays. Flore, Onissa. En Somalie, quatre quartiers de la capitale Mogadisho sont à nouveau ravitaillés en eau potable. Quatre puits viennent d'être rénovés par la Missom, la mission de l'Union africaine en Somalie. La population a grand besoin de ce type d'infrastructures. Nous remercions le bureau humanitaire de la Missom pour les efforts entrepris. Dans nos futurs proches, nous comptons étendre ce type de construction dans les autres quartiers de la ville. La Somalie a été dévastée par deux décennies de guerre. Lentement, le pays se reconstruit. C'est important de compléter nos efforts militaires par ce type d'action humanitaire. C'est une question de bon sens. Nous voulons essayer d'élever le niveau de vie des habitants en fournissant des services de base. La plupart des zones que nous avons reprises des mains des islamistes al-Shabaab sont dévastées. L'eau potable reste l'une des commodités les plus difficiles à trouver en Somalie. Moins de quatre habitants sur dix y ont accès. Nous avons un besoin urgent d'eau et nous sommes heureux d'assister à la cérémonie de ces puits. C'est un sentiment de joie que j'ai du mal à exprimer. Grâce à cette réhabilitation entreprise par la Missom, c'est pas moins de 260 000 ménages de la capitale somalienne qui accèdent à nouveau à l'eau potable. Dans le plan d'action du gouvernement présenté au Parlement, le Premier ministre algérien Abdel Malek Selal prévoyait un rebond de la croissance durant les cinq prochaines années qui permettrait au pays d'atteindre l'émergence en 2019. Pour y parvenir, il a assuré ne pas compter uniquement sur le gaz ou encore le pétrole. L'avenir lui a manifestement donné raison. Le pays a en effet réalisé une hausse de ses revenus hors hydrocarbures passant de 7 811 milliards de dinars en 2010 à 12 120 milliards de dinars en 2013. Près de 3 000 milliards de francs CFA, c'est ce que doit rapporter au Cameroun l'exploitation du fer de Mbalam dans le sud-est du pays. Les accords de concession ont été signés ce jeudi à Yaoundé entre le gouvernement camerounais et la société Cameroun. Selon les dix accords outre la construction de la mine à réseau ferroviaire de 510 km, notamment sera développé. Reportage de notre correspondant Narcisse Dombé. Les autorités gouvernementales et la société Cameroun signent les accords en vue de l'exploitation du fer de Mbalam. Les dix accords signés ce jeudi à Yaoundé portent sur la concession du gisement de fer de Mbarga à Mbalam dans le sud-est du pays. Une réserve estimée à environ 126,95 millions de tonnes. Le projet de construction de cette mine intègre également un chemin de fer d'environ 510 km, mais aussi un terminal minéralier au port de Kribi afin de faciliter l'exportation du minéral de Mbarga et de Nabeba au Congo voisin. Je redis à nos partenaires de Cameroun que le gouvernement est décidé à les accompagner dans ce projet. Je leur demande de tout mettre en œuvre pour qu'ils soient réalisés le plus tôt possible. Je voudrais redire solennellement l'intérêt que le chef de l'État, son excellence Paul Buya, n'a cessé d'accorder à la mise en œuvre de ce projet phare dont la réalisation va nécessairement améliorer les conditions de vie de Camerounais. Le projet de fer de Mbalam est présenté comme l'une des plus grandes opérations minières du monde avec un investissement global de 10 milliards de dollars. Il intégrera la construction d'une usine d'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 350 mégawatts permettant d'enrichir le minéral de fer pauvre. Une opération qui générera également des milliers d'emplois pour les populations locales ainsi que des retombées financières considérables. Pour les travaux de construction seulement, il va déjà recruter 5 000 personnes. Et vous avez entendu également qu'il a fait un grand plaidoyer pour la sous-traitance. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on se dise que tout va venir d'ailleurs, il va travailler avec les PME Camerounais. Donc ça c'est pour l'emploi. Vous savez aussi qu'il y a, pour l'exploitation même de la mine de fer de Mbalam, il y aura des retombées financières. C'est un gros contrat, puisque ça porte sur 3,5 milliards de dollars pour la construction des 510 kilomètres de chemin de fer entre Mbalam et Kribi et aussi la construction du port en eau profonde à Kribi. La production annuelle de Cameroun sera de 35 millions de tonnes, mais les diverses infrastructures sont conçues pour supporter une production de 100 millions de tonnes. L'exploitation de la mine de Mbalam débute en 2019 et rapportera au Cameroun 300 milliards de francs CFA en moyenne par an durant les 25 années de concession. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue. – Sous-titrage FR –